et je partage donc là actuellement vous voyez mon écran on attend encore quelques minutes ça n'arrête pas d'arriver là j'ai aucune idée de combien on est on est dix on doit être huit parce que j'ai deux comptes à moi on doit être huit ou neuf pour toi gautier fantastique bon alors pourquoi il ya autant de monde ce soir c'est ce qui vous intéresser le les influenceurs et les mails lignes alors va écouter c'est parti donc on va partir du plan le plan bataille c'est la guerre pour développer son business et vous faut un plan pas un business plan juste un tunnel de vente en fait en digital un plan c'est un tunnel de vente donc il y en a parmi vous qui ont déjà vu ce tunnel de vente d'autres non donc je vais refaire un bref récapitulatif sur le tunnel de vente en gros il faut amener des gens qui ne vous connaissent pas depuis l'internet sur votre site web plus particulièrement des landing page donc là ça va de gauche ici les gens qui ne connaissent pas votre business votre activité votre page instagram peu importe ce que vous développez et il ya la manière il ya la publicité c'est là c'est quand vous avez du budget quand vous n'avez pas de budget il faut créer du contenu et le publier le partager sur les réseaux sociaux et les gens arrivent sur votre page et la première règle qu'on a eu c'était capturer des adresses mail pour pouvoir les relancer avec une série de mails où on là on va faire du lead nurturing on va gagner la confiance des gens en apportant du du contenu de valeur par une série de mails où on va envoyer une offre en parallèle quelques temps après une fois qu'on aura gagné leur confiance donc là ça c'est le tunnel de vente ça c'est un tunnel d'une société après ça devient un peu plus complexe mais bon vous imaginez vous anticipez les événements et vous automatisez un max pour attaquer tous les côtés et développer votre réputation en ligne gagner la confiance de tous ceux que vous essayez de prospecter pour arriver au bout du tunnel bien entendu qui se termine par des ventes alors pourquoi influencer emailing alors j'ai pensé un cas très concret d'une entreprise actuellement un city commerce c'est la crise c'est catastrophique il s'agit de quelqu'un à ténérife aux îles canaries où 98% de l'activité et le tourisme là il n'y a plus de tourisme du tout et il n'y a pas les aides de l'état française il y a eu bien sûr des aides mais là elles se sont épuisées et la personne qui travaillait dans les marchés a dû digitaliser son activité sachant qu'elle n'y connaît rien donc ma spécialité à moi c'est le growth hacking et pour faire court il s'agit d'exécuter à très haute fréquence des expérimentations des tests et ensuite analyser mesurer pour voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas très concrètement avec un cas très concret donc le la boutique city commerce que je vais peut-être vous montrer qui est ici et en fait ils ont investi dans une machine personnalisation alors oui je sais personnalisation de l'engravure sur des médailles ou du des portes clés pardon excusez moi j'essaie de me souvenir donc là je vais me connecter sur le back end du site en question le site wordpress alors j'avais pas prévu la connexion est très lente bien entendu ce que j'ai plein de software allumé j'enregistre sur facebook google meet en même temps et j'enregistre sur zoom bref brièvement nous avons juste pour donner une image à au commerce en question je pense alors oui ce n'est pas de la pâtisserie ça n'a rien à voir avec votre business néanmoins c'est un sujet très concret et les techniques restent les mêmes ces créations de contenus publications sur les réseaux sociaux et si vous avez de l'argent vous mettez de la pub seulement s'il ya un panier moyen ou important si vous vendez des paquets de bonbons à 5 euros oubliez la pub va vous vider votre votre portefeuille donc voici le produit et on a effectué des expérimentations donc on a effectué là sur et si ça rapporte adwords que dalle facebook que dalle amazon ça a coûté 80 ça c'est les coûts en fait et envers c'est ce que ça rapporte là aussi ça n'a rien à rapporter les places de marché quelqu'un a émis dans l'équipe une expérimentation pour faire des pages une page johnny halidé avec une personnalisation pour les fans de johnny halidé et la question qu'il faut se poser c'est êtes vous fan vous de johnny halidé bon peu importe c'est une niche c'est une niche et quelqu'un qui est fan de johnny halidé c'est une bonne idée cependant il ya des droits de propriété intellectuelle bien entendu qu'ils se posent donc cette expérience a été mis à à l'eau mais vous voyez ça c'est le genre de choses dans une entreprise dans les start up grose hacking qui font des milliards de dollars c'est un peu l'organisation qu'ils ont en un peu plus sophistiqué où les gens de la team propose des idées ils testent ils mesurent faut exécuter rapidement jusqu'à identifier ce qui fonctionne donc là la suite logique des choses il faut tester d'autres choses et une nouvelle chose c'est les influenceurs que nous n'avons pas encore testé tout cela représente à peu près des des leviers marketing où nous avons là la publicité les places de marché et ben maintenant on va tester le levier influenceurs alors influenceurs j'ai trouvé un truc assez chouette et je vous invite toutes à à chercher des sites j'ai cherché moi si vous tapez influenceurs plateforme plateforme d'influenceurs tapez en anglais vous aurez plus de résultats ils n'affichent pas les prix et oui c'est une conspiration bien entendu j'ai été il n'affiche pas les prix ça veut dire que c'est ça doit être cher donc j'en ai trouvé un il n'est pas cher mesdames et messieurs il est vraiment pas cher il coûte 50 euros et ce qu'on va faire nous c'est que 50 euros il ya un accès je crois 6 millions ou 600 mille excusez moi si je me trompe d'un zéro dans tous les cas je veux pas tous les contacter puisque nous allons cibler le marché européen et américain pour la personnalisation donc nous allons contacter les influenceurs européens et cette plateforme donc qui s'appelle ipsy.com ça doit coûter 50 dollars ou 50 euros par mois donc l'idée c'est que bien sûr on s'inscrit 50 euros et tout de suite on va contacter tout le monde et vous voyez ici vous pouvez trier par catégorie et là tout de suite nous nous allons mettre les pays qui nous qui nous intéresse et nous allons pouvoir les contacter alors on n'a pas encore payé on a quand on n'a pas encore testé donc je m'excuse par avance si jamais c'est une entourloupe mais bon je pense pas ils ont des bons avis ça devrait bien le faire là je suis sur une version gratuite et bien sûr j'ai pas accès aux contacts mais ils nous promettent veille la balle contact des tailles donc là maintenant il suffit de s'inscrire vous allez me dire et de contacter tout le monde en essayant de cibler vous voyez il y en a qui regarde et bien oui vous pouviez faire ça c'était cadeau cependant bien entendu il faut essayer de faire ça avec intelligence et donc avant de contacter les influenceurs nous devions résoudre certains problèmes nous avons tout le monde à un compte instagram ici bon qui n'en a pas comme ça sur 10 ce que j'imagine vous en avez toutes en tout cas je l'espère si vous ne l'avez pas ouvrir un compte instagram et là nous avons notre page instagram qui n'assure pas une cacahuète pourquoi parce que voilà c'est pas des pros des photos moi non plus j'ai fait de mon mieux mais bon c'est eux qui sont en face des produits donc en fin de compte ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer après avoir regardé la concurrence donc regardez bien la concurrence est ce qu'il faut c'est le faire dans le super beau le super top qualité dans instagram il ya beaucoup trop de concurrence donc vous voyez avec des fonds blancs comme ça ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire maintenant j'ai pas noté qui je pouvais faire peut-être il faudrait voir d'autres content mais bon vous pourrez comparer vous regardez dans pâtisserie regardez ce qu'ils font et vous allez voir c'est tout dans du top qualité donc là ça faisait un peu cheap qui veut dire pas cher en anglais et par contre au début ça allait c'était de l'émotion des coquillages des fleurs des couleurs mais après avec c'est de l'investissement cette machine ça a dérapé donc l'idée c'est que on va améliorer cela et pour cela il faut bombarder de photos et c'est de soit de se former sur une formation en ligne mais dans tous les cas il faut de l'émotion et des belles photos des produits comme ça sur fond blanc c'est trop cheap en fait vraiment de la superbe image donc on va essayer d'améliorer ça ensuite on va contacter les influenceurs et maintenant c'est pour ça que je vous ai dit oui vous allez me dire il suffirait de contacter tout le monde on envoie un mail et qu'est ce qu'on dit et qu'est ce qu'on fait c'est la suite du plan bien entendu dans ce webinaire je suis pas ici pour vous faire pour vous donner une petite astuce et aller sur ce sur ce site web et débrouillez vous il va falloir faire ça avec stratégie et intelligence pour obtenir le maximum d'efficacité en fonction des tests qui ont déjà été réalisés auprès d'autres start up vous allez prendre tous les raccourcis et voici comment ça se passe déjà première chose la règle fondamentale dans tout ce que vous envoyez comme prise de contact en automatique ah oui parce que bien entendu ça alors ça c'est que ça soit vous le faites à la main et vous contactez un par un tout le monde et il va falloir envoyer un message soit vous payez quelqu'un pour qu'il le fasse pour vous et ça va vous coûter 100 ou 200 euros par semaine quelqu'un pendant cinq jours qui va contacter un maximum d'influenceurs sur une plateforme comme freelancer point com mal point fr donc renseignez vous sur la plateforme vous pouvez recruter quelqu'un la plateforme se porte caution et garde votre argent en attendant que le job est fait ça marche tous les jours et ça vous permet d'avancer dans vos projets et pas rester bloqué en tout cas si vous avez du budget si vous n'avez pas de budget vous le faites à la main et donc là il y a deux stratégies c'est soit vous faites ça à la main comme un bourrin si je puis dire vous envoyez le même message comme ça sans stratégie et vous espérez des résultats et quoi dire comment faire est-ce qu'il faut savoir c'est que ce genre d'influenceurs peut-être vous demande 5000 dix mille euros le poste donc il ya tout ça à prendre en compte et il faut surtout pas s'imaginer que c'est la caverne d'alibaba et je vais envoyer un message à tout le monde et je vais faire des millions de dollars bien entendu ça va pas du tout se passer comme ça donc pour optimiser cela qu'est ce qu'on va faire et bien la première stratégie que vous devez comprendre en emailing ou en contact il faut ça c'est un principe qui vous permet de décupler vos ventes en tout cas l'efficacité de votre campagne marketing que ce soit dans l'envoi de messages sur les réseaux sociaux ou de l'envoi de col de mailing je vous la met en plein écran et je vais juste vérifier vous êtes toujours avec moi avant que je parle pendant une heure et que j'ai pas capté que quelqu'un vous êtes tout avec moi là vous me suivez surtout n'hésitez pas à interromper moi si vous avez des questions alors je mets ça alors la stratégie là vous notez bien donc ça c'est du gross hacking pure expérimentation automatisation et avec cette simple astuce vous allez décupler l'efficacité de votre campagne e-messaging ou emailing donc ce qui se passe vous envoyez un mail quand vous envoyez un mail vous avez des logiciels qui vous permettent de vous en d'envoyer des séries de mails en fonction de certains scénarios par exemple vous envoyez votre mail vous dites salut ça voilà j'ai une page instagram j'essaie de développer on m'a dit un expert en marketing m'a dit qu'il fallait que je vous contacter pour promouvoir mon business voilà je suis à je suis à bordeaux je suis à paris voilà ce que je fais etc on va voir après en plus en détail vous envoyez un message il y en a 80% en tout cas pour l'emailing un messaging ce n'est pas les mêmes stats il y a 80% qui vont pas ouvrir votre message il y a 20% qui vont ouvrir votre mail et bien parmi ceux qui n'ont pas ouvert votre mail vous les allez renvoyer le même mail mais avec un objet différent pour provoquer l'ouverture cette fois ci pour la vente pour tout ce qui est marketing l'idéal c'est de d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment c'est impossible statistiquement donc ce qu'on fait c'est qu'on renvoie le même message à ceux qui l'ont jamais ouvert mais avec un sujet différent pourquoi un sujet différent bah qu'est ce qui provoque l'ouverture d'un mail messieurs dames c'est l'objet du mail et le nom de l'expéditeur c'est ça qui va vous motiver ou pas à ouvrir le mail donc ça c'est le premier objectif quand vous faites ce genre de campagne d'emailing et alors en renvoyant donc je le répète le même mail avec un objet différent à ceux qui n'ont pas ouvert vous pouvez ainsi décupler le taux d'ouverture c'est à dire que quand vous avez votre premier mail ceux qui ont ouvert et qui vous répondent vous gérez ça à la main pour ça que j'ai mis une petite icône de main ici et à ceux qui n'ont pas ouvert et bien vous renvoyez le même mail et ceux qui parmi ceux qui n'avaient pas ouvert précédemment et qui l'ouvre cette fois ci bah vous répondez à la main et ceux pour la deuxième vague qui n'ont toujours pas ouvert vous renvoyez le mail et ainsi de suite sur une série de 4 5 et c'est ainsi que vous arrivez à 90% de taux d'ouverture contrairement à 20% donc ce genre d'astuce va déjà nettement améliorer donc maintenant ce qu'il faut penser c'est un message à envoyer alors non pardon avant cela on va dire qui on va targueter donc nous la stratégie que nous allons sachant que ce genre d'influenceurs 300 mille personnes 530 mille personnes vont certainement demander un petit billet de 1000 à 25 mille euros donc je vais pas perdre mon temps à essayer de convaincre des superstars nous n'avons déjà il va falloir qu'on améliore notre page instagram avant de les contacter et ensuite on va contacter les influenceurs et quand on va les contacter on va contacter ceux qui n'ont pas beaucoup de followers pourquoi parce que eux ils sont moins sollicités par les agences ils sont moins chers et donc le taux de réponse va être positif et nous n'avons d'autres choix dans cette stratégie de création de marque bohème bohème parce que là vous voyez il n'y a pas de mot clé personnalisé collier ce genre de choses là là on essaie de créer une marque avec la personnalisation de l'artisanat c'est pour ça que sur Etsy ça marche bien et d'ailleurs vous allez pouvoir en profiter si vous le souhaitez ils vous l'offrent parce qu'ils ont besoin d'avis sur amazon si ça vous intéresse et là en fait ils sont en train de galérer grave parce que sur Tenerife c'est la misère donc on essaie de booster cela donc la campagne influenceurs alors maintenant pourquoi je vous ai parlé d'emailing avec les influenceurs je vous rappelez vous pour les influenceurs je vous ai dit il ya deux choix il ya soit je cherche la page des influenceurs allez ici pardon soit vous envoyez à la main vous faites vous même un message à chacun d'entre eux donc il va falloir trouver ils vous donnent soit twitter soit l'email j'imagine va falloir essayer de contacter à la main soit vous essayez de mettre en place cette stratégie emailing alors comment mettre cette stratégie emailing en place et bien pour cela je vous l'ai dit en début vous avez besoin d'un logiciel d'emailing alors revenons à notre vue d'ensemble s'il ya des questions n'hésitez pas avant que je passe par la suite parce que là on va attaquer l'emailing où nous allons avoir une page d'inscription pour les à pour les affiliés et pour les influenceurs parce que la stratégie que nous allons mettre en place nous allons nous avons investi dans un plugin wordpress qui permet de faire de l'affiliation et de créer des des codes coupons avec des réductions et est unique pour chaque affilié qui permet d'identifier et de tracer chaque vente sur un site e-commerce donc là nous avons le boutique wordpress avec le plugin woocommerce donc l'idée c'est de faire une page où on inscrit les où on inscrit les influenceurs et les influenceurs ben on va leur envoyer une série de quatre mails comme je voulais expliquer ici qui vont être les mêmes mails mais pour pousser le taux d'ouverture à 90% parce que l'influenceur ben ça reste un influenceur il est super busy c'est une pop star et ben selon le nombre de followers il va être plus ou moins pressé à te répondre selon ses objectifs bref on sait pas de toute façon nous on tape à l'aveugle pas trop à l'aveugle parce qu'on a des niches quoi par pays localisation elle est assez chouette donc vous vous allez pouvoir vraiment il ya des bonnes catégories et alors il faut par contre c'est en anglais en anglais et donc nous ça serait jewelry en j'ai dû faire une faute d'orthographe mais là vous allez pouvoir taper des catégories l'art voiture la beauté le cinéma théâtre la danse bref donc on a besoin d'un logiciel ici vous voyez la série de mails qui va partir là ça c'est pour autre chose pour faire de la vente c'est un tunnel de vente on va fabriquer un autre tunnel de vente avec une autre page qui va amener dans une autre liste un autre outil d'envoi de mail parce qu'ici on a avec mailchimp et là nous allons utiliser le logiciel mail or light ce que quelqu'un connaît et juste pour savoir si je suis pour vous faire parler un petit peu est-ce que parce que cet outil là va vous obliger à avoir au moins un nom de domaine même pas un site web mais au moins un nom de domaine qui coûte 10 12 dollars 12 euros par an ou qui est offert quand vous prenez un hébergement et je voulais savoir je reviens vers vous qui un site web hormis audrey je sais qu'un site web voudrait un nom de domaine je veux savoir qu'il y avait un site web un nom de domaine au moins personne c'est pas grave valérie tu as ton nom de domaine bon ben valérie tu auras le droit tu auras la possibilité d'utiliser cet outil là et les autres c'est pas grave vous savez que ce genre de technologie existe et le jour où vous allez avoir votre nom de domaine votre site web que je vous recommande vous pouvez avoir juste une page avec votre numéro de téléphone et une photo comment et donc si vous pouviez avoir un nom de domaine en fait vous avez accès à des outils donc ce n'est pas grave si vous n'avez pas de nom de domaine vous savez que ça existe le jour où vous avez le nom de domaine vous allez pouvoir utiliser un outil parce que c'est un outil d'emailing qui va envoyer un email posez-vous la question vous recevez un mail de sollicitation d'une adresse hotmail yahoo et gmail et d'un autre côté vous avez des sollicitations d'une adresse professionnelle avec un nom de domaine et un nom un prénom un profil linkedin et super pro forcément la crédibilité de votre pitch du pitch dans le message là qui va essayer de tomber avec la personne sera beaucoup plus forte avec un nom de domaine et aussi pour ne pas arriver dans les dossiers spam et oui parce que un nom de domaine ça a une réputation et si vous avez une bonne réputation vous arrivez là où il faut donc ça c'est un des objectifs aussi c'est assez technique mais les outils d'aujourd'hui vous permettent de faire ça en quelques clics de souris donc là je suis déjà sur mailerlight.com c'est donc un logiciel qui vous permet attendez je vais ouvrir ça dans un navigateur anonyme navigateur anonyme vous ne connaissez pas et bien c'est en haut à droite et vous voyez là nouvelle fenêtre de navigation privée ça vous permet d'ouvrir une fenêtre sans cookies sans rien sans que le navigateur vous reconnaisse que le site vous reconnaisse et ainsi je suis pas connecté sur le site mailerlight dans mon navigateur normal là je suis ici je suis sur le dashboard je suis connecté donc voilà ici c'est la page alors par contre ah oui alors je suis vraiment désolé mais c'est en français donc vous êtes libre d'utiliser des solutions françaises d'autorespondeur vous tapez autorespondeur dans google qui veut dire autorespondeur email autorespondeur et vous cherchez un article et vous testez il y a par exemple send in blue je crois qui est en français et qui fait la même chose peu importe il ne faut pas se freiner et dire ah bah non je ne parle pas anglais je vais arrêter dans l'évolution de mon projet et je suis bloqué vous passez à autre chose peu importe c'est comme une pioche ou une pelle vous changez de marque en fait donc il vous faut un logiciel est-ce que j'ai un motier ? oui c'est Isaac qui parle cet outil là il faut l'installer depuis notre site web enfin depuis WordPress il faut ajouter un il faut mettre un add-on ? alors oui voilà donc quand vous avez le nom de domaine vous avez l'option effectivement de l'installer sur le site si vous avez WordPress mais si vous n'avez pas le nom de domaine vous pourrez faire exactement la même chose en fait qu'est-ce qui se passe ? peut-être là là ça devient technique merci ils ont réorienté le le cours sur quelque chose d'assez technique pour WordPress mais pas si compliqué que ça si vous avez les bases vous savez que WordPress c'est des plugins et donc là ce qui se passe c'est que vous avez votre WordPress ici sur votre hébergement et vous avez donc MailerLite qui est en vert allez vite fait je le mets en vert à peu près le même vert voilà et je vais centrer ça et là on a WordPress c'est votre site web avec votre nom de domaine votre nom .com ok donc maintenant MailerLite va envoyer des mails ces séries de mails depuis MailerLite et vous pouvez avec le nom de domaine créer une page sans avoir de site web avec un formulaire qui va recueillir les adresses mail et qui va envoyer la série de mails et bien sûr quand vous avez WordPress c'est votre site donc il y a beaucoup plus de choses et possible de faire donc ce qu'il faut c'est connecter WordPress à votre compte MailerLite ici on va d'abord tout configurer une fois que c'est tout configuré au niveau des groupes des mails etc on va installer un plugin le plugin il y a certainement un plugin MailerLite qui existe qui va connecter votre liste puisque souvenez-vous là c'est une liste de prospects que vous construisez à laquelle vous envoyez votre série de mails et bien comme vous avez un site web les visiteurs arrivent ici donc c'est ici aussi que vous allez collecter les adresses mail et tout va être envoyé dans un tuyau à MailerLite liste de prospects et donc les deux vous pouvez gérer les deux soit l'un soit l'autre soit les deux dans tous les cas ils arrivent dans la même liste dans MailerLite donc là MailerLite ou Sendinblue ça va être la même chose ça va être une histoire de liste à laquelle on envoie des mails des mails ponctuels une fois tel jour telle heure quand vous vous levez le dimanche matin vous avez envie d'envoyer un mail à tout le monde vous pourrez le faire et si vous avez envie de programmer cela à chaque nouvelle arrivée on lui envoie un mail tous les deux jours tous les trois jours avec tel message c'est possible aussi on va construire des scénarios et c'est ainsi que vous augmentez l'efficacité de vos campagnes donc allons-y je voulais juste vous montrer le pricing vous voyez c'est ici on a droit à 12 000 emails par mois et on a 1000 contacts donc gratuit c'est très bien pour démarrer Sendinblue vous pourrez tester et sinon mettez-vous à l'anglais vous utilisez Google Translate ou testez d'autres et c'est de trouver un auto-respondeur français donc allons-y nous sommes ici create campaign donc on peut créer une campagne et là tout de suite je cherche mes subscribers donc tout est en haut il y a le menu le dashboard c'est la page d'accueil les campagnes c'est quand vous avez une idée une idée marketing vous dites ok je vais envoyer tel message je fais telle série d'automatisation vous cliquez ici là vous avez votre liste c'est la première chose qu'il va falloir faire enfin l'une des premières choses là vous vous souvenez je vous ai dit on pouvait créer un formulaire sans site web juste le nom de domaine pour que ça soit crédible vous ayez un nom au moins et bien c'est ici les formulaires et là les sites on va pouvoir connecter les sites ok donc là ça va être les premières choses à faire c'est de connecter les sites ajouter les abonnés donc c'est parti alors bien sûr vous complétez votre compte au maximum de tout ce qu'il vous demande parce que vous voyez il y a les fameux domaines alors il faut absolument laisser patte blanche à l'outil auto-respondeur et ici dans notre exemple mailer light pour qu'il autorise d'envoyer les mails en notre nom notre nom de domaine ok alors ici bohemboem.com là c'est le site instagram là c'est le site bohemboem bohemboem va envoyer des séries de mails en automatique grâce à ce logiciel donc ce logiciel va se faire passer pour vous pour envoyer les mails et ça ça fait partie des normes de sécurité pour qu'un mail n'arrive pas dans le dossier spam si vous envoyez des mails en automatique avec un logiciel sans avoir laissé montrer patte blanche au logiciel et bien les fournisseurs d'accès les boîtes comme gmail yahoo hotmail vont voir que vous utilisez un robot qui n'est pas autorisé à envoyer en votre nom donc il y a une vérification à faire et donc là on l'a fait avec le logiciel bohemboem.com mais il suffit de cliquer sur ajouter un domaine on va vous demander l'adresse de ce domaine en question vous allez recevoir un mail vous cliquez et vous suivez la procédure là je ne vais pas le faire parce que cette société n'a qu'un nom de domaine mais dans tous les logiciels d'autoresponder il va falloir faire ça souvenez-vous première chose à faire connecter le domaine bien entendu on va lui donner accès à notre on va lui donner patte blanche si je puis dire pour qu'il envoie des mails à notre place d'accord donc ensuite il y a ici intégration je pense que c'est la même chose que site si je clique sur intégration parce qu'il y a le menu complet du profil en haut à droite et la barre horizontale c'est les menus rapides on voit effectivement qu'on peut connecter ça avec notre site e-commerce aussi et envoyer c'est génial des mails en automatique pour envoyer des mails lorsqu'il y a abandon de panier et envoyer un mail en expliquant qu'il y a d'autres moyens de paiement peut-être qu'elle n'avait pas de carte de crédit etc bref de créer des sortes de petites courbes de croissance en tout cas d'améliorer votre transformation et ainsi optimiser constamment votre tunnel de vente donc là si vous avez alors ici on va pouvoir le connecter à Wordpress aussi qui est un site Wordpress c'est le CMS le logiciel de base et WooCommerce c'est un plugin qu'on installe sur Wordpress WooCommerce c'est le gros plugin qui fait office de e-shop de e-commerce Wordpress c'est à la base pour les blogs mais c'est devenu un mastodonte je vous le rappelle Google a investi et ils sont 65% de parts de marché parmi tous les CMS bref vous allez pouvoir contacter cet outil d'autoresponder à d'autres technologies grâce aux API mais ça ne rentre pas aujourd'hui dans le cadre de ces webinaires je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela pour le moment tout ce qu'on veut c'est le connecter à notre site par intermédiaire de WooCommerce ou Wordpress tout dépend si vous avez mis une boutique ou pas dans ce cas là on installe les deux donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai vérifié le domaine et ici si je veux le connecter à mon site web je vais le faire après parce que la première chose qu'on va faire le site web il va me demander c'est une liste donc je vais d'abord préparer mes listes pour cela je vais dans le dashboard je vais dans subscriber donc subscriber c'est les abonnés de vos listes et là vous pouvez segmenter donc nous nous sommes dans une on a misé tout sur l'international parce qu'ils parlent les langues ils sont hollandais ils parlent pratiquement toutes les langues et dans le but d'obtenir des clients un maximum de clients voilà on a mis un plugin multilangue et on gère dans toutes les langues donc là j'arrive dans les subscribers all subscribers et en fait comme je suis en mode gratuite version gratuite je n'ai droit qu'à une liste mais quand vous aurez la version payante vous aurez plusieurs listes donc c'est pas grave de toute façon ce qui est recommandé c'est d'avoir une liste et de faire des groupes donc vous tout dépend de votre business model votre produit vos services moi je propose vous vous disposez tout dépend de de vous donc soit vous faites qu'une liste c'est que francophone et vous vous intéressez qu'à cela c'est ce que je vous recommande ne partez pas dans l'international tout de suite concentrez-vous déjà sur un marché local sur ce que vous maîtrisez si vous avez des ambitions internationales partez direct en anglais sinon restez en français et il faut aller local et petit à petit donc là c'est particulier parce que c'est une boutique et voilà c'est un achat émotionnel sur un bijou personnalisé et on peut se permettre tous les mails de toute façon une fois qu'ils sont traduits c'est tous des mails de suivi de follow-up du site WooCommerce ensuite c'est des échanges par WhatsApp et là on échange des phrases simples de toute façon ils parlent les langues donc là groupe on a Bohème Bohème donc là ça va être en anglais celui de base je vais pouvoir l'éditer et je vais pouvoir créer un autre groupe je vais l'appeler Bohème Bohème je vais faire simple je vais l'appeler Spain oh non Spanish parce qu'en fait je ne vais pas catégoriser par pays mais par langue puisque en Amérique de Sud ceux qui parlent espagnol vont pouvoir lire l'espagnol je ne vais pas commencer à trop segmenter après c'est beaucoup trop de travail parce qu'il faut dupliquer tous les mails donc là j'ai fait un exemple d'Espanish et ici je pourrais l'éditer Rename Group et là je vais l'appeler English donc je crée ma liste et donc cette liste va recueillir et classer tous les gens qui vont s'inscrire sur le site donc là j'ai mis ici en place le formulaire pour les inscriptions à la newsletter mais je peux aussi faire de la pub et des postes et inviter les gens à s'inscrire sur une page mail une page une landing page pour qu'ils reçoivent les mails donc là on est dans une stratégie d'influenceurs rappelez-vous l'idée c'est qu'on optimise notre campagne de prise de contact d'influenceurs et donc là on pourrait dire j'ai créé cette liste avec MailerLite non pas pour les acheteurs du site Bohem je vais pouvoir créer une autre liste si je paye l'abonnement ou sinon je crée un compte avec une autre adresse mail dans tous les cas je vais pouvoir créer différentes listes ici ça sera vraiment que pour les influenceurs donc les influenceurs ils sont là on va les contacter qu'est-ce qu'on va leur dire alors on va leur dire nous dans ce cas précis et servez-vous-en pour vous inspirer on va leur offrir la possibilité donc d'offrir un coupon de 10% sur nos produits 20% de commission pour l'influenceur sur chaque vente et un collier personnel un produit personnel fait à son effigie et là s'il accepte s'ils aiment bien c'est jackpot parce que en fait on va faire une vidéo et du contenu qu'on va publier qu'on va taguer sur Instagram ou YouTube et le but c'est qu'il en parle et qu'il y ait du monde et qu'on fait croître notre liste d'abonnés alors il y aura quelques ventes mais ce qu'il faut c'est mesurer à moyen long terme sur 6 mois à 1 an parce que les gens ne vont peut-être pas forcément acheter tout de suite mais grâce à ce genre de choses de scénario et de campagne et de stratégie que nous mettons en place dans un maximum de campagne possible et bien excusez-moi je voulais vous montrer et bien on optimise voilà les résultats bref pardon commençons tout de suite maintenant à voir ça sur WordPress excusez-moi alors Spanish anglais maintenant j'ai assez pour vous montrer ça sur WordPress donc sur WordPress dans le dashboard donc ça c'est alors bien sûr il y a d'autres CMS je ne vous force pas à aller sur WordPress avant moi j'étais sur Joomla c'est un autre CMS et je n'étais pas forcément pro WordPress mais à vrai dire en fait c'est tellement gros il y a tellement de monde qui bosse dessus que c'est là où il y a le moins de problèmes cependant ça reste et Audrey va pouvoir le témoigner ça reste une solution qui peut demander une certaine maintenance en fait dès que vous voulez faire des choses et bien forcément vous installez des plugins et ça peut créer des bugs et il faut paramétrer contacter le support ça peut être très lourd mais c'est une version gratuite en se formant vous-même pour lancer quelque chose de démarrer si vous n'avez pas d'investissement puisque sinon il faudrait payer des solutions all-in-one dans votre marché et là ça peut varier entre 79 euros à 300 euros par mois c'est à peu près ça mais je trouve que c'est très bien déjà WordPress pour tester pour voilà et probablement pour rester si besoin si le truc n'est pas trop complexe nous c'est vrai qu'on a de la complexité sur l'espace élève enfin voilà sur quelque chose en termes de formation donc c'est pour ça que quand il y a des bugs c'est galère mais c'est vrai que sinon il y a des solutions payantes en Linois non voilà mais ouais WordPress c'est bien franchement c'est pas mal quand on débute et avec les conseils de Gauthier c'est toujours pratique merci beaucoup merci beaucoup merci Audrey alors oui voilà à vous de voir si vous avez le budget ou pas en tout cas ça vous permet de vous faire la main et de démarrer il faut dire aussi Audrey est quelqu'un de très ambitieuse et à l'aise quand même techniquement elle est à l'aise donc elle se permet voilà de faire des changements tous les 4 matins et de faire des tests des expérimentations et de faire du Growth Hacking finalement mais c'est pas pour ça que je vais peut-être pas choisir une solution all-in-one à force parce que ouais donc c'est vrai que ça peut être très énorme mais pour le peu d'investissement que c'est ça vous permet de démarrer petit à petit à votre aise et de faire face peut-être aux problématiques techniques de vraiment les ressentir pour vous dire ouais ok ça vaut le coup que je mette 70 euros ce que moi j'avais fait en démarrant j'avais testé c'est Click Funnel c'est une solution américaine .com qui coûte 400 euros par mois quelque chose comme ça qui vous permet de fabriquer des tunnels et des pages et j'ai mis 6 mois avant de construire le plan de mes formations etc et j'ai investi j'avais payé 600 euros j'avais rien démarré en fait et là je me suis vite dit waouh t'as testé alors Click Funnel c'est bien mais c'est vrai que quand t'es pas prêt quand tu connais pas encore toutes les problématiques entre guillemets c'est sûr que les solutions gratuites dans un premier temps je trouve ça pratique et après quand tu veux passer au niveau supérieur les choses du style Click Funnel toi j'imagine pour le growth hacking sont extraordinaires effectivement et justement Isa toi t'as payé combien ton site web et ton nom de domaine le tout là avec ce que t'as pour le moment t'en as eu pour combien je crois que j'ai fait je me dis peut-être des bêtises il me semble que j'ai payé 38 euros le nom de domaine je crois que c'est ça sur Yonos sur Yonos t'as payé l'hébergement sur l'année à mon avis et t'as eu un nom de domaine inclus et t'as eu un nom de domaine inclus voilà et après sur WordPress j'ai eu le basique pour l'instant ouais ben WordPress en fait c'est complètement gratuit et tout est une c'est comme des pièces de puzzle t'as la base là et chaque fois que tu veux faire quelque chose tu dois pas te poser la question est-ce que c'est possible de faire ça avec WordPress tu dois te poser la question est-ce qu'il y a le plugin qui fait ça sur WordPress et donc tout est une histoire de plugin il y en a plein qui sont gratuits parce que en fait quand ils sont gratuits ils apparaissent dans l'annuaire gratuit comme le Google Play ben je peux vous montrer là puisque là on doit installer le site MailerLive donc c'est j'étais en train de parler de ça donc en fait dans votre site tout est à gauche sur WordPress et là il y a les plugins ou extensions en français et quand vous vous positionnez dessus il y a le petit menu contextuel qui apparaît où on vous propose d'ajouter un nouveau plugin là dans le cadre de ce soir c'est pour ajouter le plugin MailerLive et vous voyez il y en a plusieurs il y a celui pour WooCommerce qui est déjà installé qui a déjà été activé il y a Official MailerLive Sign-Up Form ça ça va vous permettre de créer des formulaires connectés à votre MailerLive il y a Gravity Form qui est un plugin qui permet de faire des formulaires et là il y a le connecteur qui vous permet de connecter le plugin qui fait des formulaires à MailerLive et ensuite d'autres choses en général il faut utiliser celui les premiers résultats il faut regarder le nombre de téléchargements excuse-moi Gauthier qu'est-ce que tu appelles le formulaire ? alors en fait quand vous collectez les adresses mail des gens si on revient sur le tunnel de vente il faut y aller par milestone c'est-à-dire par étape il ne faut pas contacter les gens et dire je vends des pommes de terre pas cher appelle-moi si tu en as besoin bien entendu non personne ne vous connait donc il faut créer du contenu sur les réseaux sociaux les gens s'intéressent à vous ils vont sur votre site et sur votre site il faut essayer de les convaincre de laisser leur adresse mail pour vous contacter pour télécharger un e-book pour télécharger une vidéo c'est ce qu'on appelle un lead magnet et donc là si on revient sur notre tunnel ici on a notre page où on va inviter les gens et là il y aura un formulaire où on va capturer l'adresse mail et le prénom peut-être ici j'en ai un avec le nom et l'adresse mail mais comme je vous l'ai expliqué on est dans le cadre d'une stratégie d'influenceurs où je vais mettre en place la stratégie de série mail qui me permet d'avoir un taux de 90% d'ouverture et ainsi avoir un maximum de retours de la part des influenceurs donc mail or light il y a les influenceurs espagnols anglais pour le moment je vais créer les français les allemands etc et ce qu'il me faut maintenant ce qui me manque c'est de créer un formulaire pour les influenceurs pour les inscrire je ne vais pas forcément contacter les influenceurs et c'est pour ça qu'on va démarrer le message et leur dire inscrivez-vous sur ce lien là et non il faut engager la conversation en fait il ne faut pas faire trop commercial et spammeur ou vous pouvez le faire vous testez de toute façon là je le sens que de toute façon on a besoin d'un contact on a besoin de créer un coupon personnalisé donc je préfère avoir un vrai contact humain avant et donc je vais envoyer une série de mails jusqu'à temps qu'ils me répondent et après je vais gérer à la main donc là nous sommes sur wordpress on va installer officiel ah ben il est déjà installé il faut juste le mettre à jour donc c'est official mail or light sign up form ce qui veut dire que je vais chercher dans mes plugins ici à gauche rappelez-vous sur wordpress tout est à gauche au début il n'y a pas grand chose à gauche et plus vous installez de choses plus il y a des menus ici tous les plugins que vous installez pour les traductions pour la sécurité le produit catalogue le référencement les settings etc etc et là le mail or light les sign up form donc là je vais pouvoir créer mon formulaire en fonction de ma campagne de ce que je vais faire avec cet outil d'automatisation mail donc vous très souvent ça va être votre liste d'abonnés et essayez de leur donner une recette ou je ne sais pas quelque chose vous vous êtes dans la pâtisserie ce qui me vient à l'esprit il faudra que vous en parliez avec Audrey et Cyril qui connaissent mieux cette niche là quel type de de lead magnet c'est à dire que vous même posez-vous la question quand est-ce que vous laissez votre adresse mail sur un site web c'est quand il y a quelque chose d'intéressant en échange ça peut être un coupon de réduction ça peut être un ebook une formation bref à vous de voir ce que vous pouvez offrir et et ainsi collecter les adresses mail donc là nous sommes ici nous avons collecté non nous n'avons pas encore collecté les adresses mail nous sommes en train de créer le formulaire ici c'est parti donc on est ici formulaire j'en ai déjà ici new embed sign up form alors voyons un peu ce que c'est que ce formulaire bohem bohem mailer light embed alors ça c'est le formulaire actuel donc celui-ci je ne vais pas y toucher et celui-ci ça doit être pour l'inscription on va voir ce que c'est celui-ci si je ne touche pas je vais je vais en créer un nouveau complet je ferme celui-ci je ferme celui-ci et là tout en haut alors wordpress à chaque fois quand vous êtes dans un plugin très souvent le bouton principal pour ajouter il est tout en haut et le problème c'est qu'ici il y a plein de notifications qui prennent la tête pour être poli et à chaque fois il faut cliquer sur les croix pour les fermer et ensuite arriver ici sur le plugin en question ce qui nous intéresse ici c'est les formulaires donc là je clique sur ajouter nouveau et regardez ce qui se passe petite parenthèse j'ai encore un pop-up une notification qui apparaît ici il faut encore les fermer bref donc voilà là on propose de créer un formulaire former un formulaire donc là il y a le choix entre un formulaire qu'on crée ici ou un formulaire qui a déjà été créé sur MailerLite et oui rappelez-vous sur MailerLite il y avait le bouton forme pour formulaire et donc quand vous cliquez sur formulaire vous avez la possibilité de créer votre formulaire ici MailerLite que vous allez pouvoir intégrer sur WordPress grâce au plugin que vous avez installé et activé MailerLite donc là on va partir d'ici au choix on pourra faire les deux à vous de tester et si je pars de zéro je vais écrire Create Form je vais choisir ici là on va appeler ça Affiliate English Influenceur en anglais English et vous voyez le formulaire je peux le connecter à ma liste c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va remplir son adresse mail depuis le formulaire il va rentrer dans cette liste-là si je veux qu'il rentre dans les deux je coche les deux si je veux qu'il rentre seulement dans le groupe espagnol je coche l'espagnol là on démarre avec le groupe anglais je coche donc la case anglais et je clique Create Form et là je vais être redirigé vers un formulaire enfin une page qui va me permettre de créer le formulaire en rajoutant les champs qu'on a besoin donc premièrement c'est le titre le titre du mail on va mettre donc en anglais Influencer Registration Influencer Registration donc là c'est une description c'est pour vous donc je peux mettre en français alors je vais le mettre en anglais mais vous mettez simplement pour vous souvenir Registration Form for Influencer and send a série of allez on va mettre four mails voilà comme ça je me souviens là c'est le message qui va apparaître quand on va s'inscrire donc je vous explique moi les influenceurs je vais les contacter on par Messenger par machin etc je vais leur faire le pitch donc on va voir après et eux s'ils me répondent oui je ne vais pas leur envoyer la page où il y aura mon formulaire moi je vais afficher le formulaire c'est moi même qui vais remplir le formulaire donc je m'en fous en fait ça m'est complètement égal le thank you for sign up puisque c'est moi qui vais le remplir mais vous quand vous le créez j'ai un deuxième formulaire que vous avez vu tout à l'heure qui est en pleine page et qui est ici donc là ça c'est important de remplir cela mais là l'idée c'est que je vais pas j'ai pas envie d'envoyer un mail et de dire de prendre la tête à l'influenceur vas-y s'il te plaît inscris-toi dans le formulaire remplis le formulaire je déteste moi remplir des formulaires donc c'est mieux d'avoir simplement un échange de mail et dire si tu veux voilà je t'envoie le mail ce que vous vous allez faire c'est dans le mail que vous allez écrire vous allez faire comme si vous l'avez écrit à la main donc si vous avez un influenceur qui s'appelle Jean le mail que vous allez préparer il va ressembler à ceci bonjour Jean je vous je vous ai vu sur la plateforme comment elle s'appelait Ipsy Ipsy donc là dans le cadre de Bohème Bohème j'explique ce que je fais et ce que je recherche il faut faire court quand vous faites des prises de contacts il faut toujours faire court surtout n'écrivez pas un gros pavé donc je vous ai vu sur la plateforme Ipsy nous produisons des bijoux personnalisés en or 24 carats argent et argent après c'est rose pink et gold mais je ne sais pas ce que c'est je demanderai des bijoux personnalisés en or et en argent alors nous produisons des bijoux personnalisés en or et en argent en argent nous recherchons un influenceur tel que vous pour nous aider à lancer notre activité ou quelque chose comme ça après on pourrait dire là on pose la question seriez-vous intéressé ou peut-être avez-vous déjà fait quels sont vos tarifs seriez-vous intéressé l'avez-vous déjà fait dans le passé etc on ouvre la discussion en fait donc on va envoyer ce message à tous les influenceurs et là alors bien sûr cette stratégie avec le mail en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais leur demander leur mail pourquoi parce que même s'ils nous donnent l'instagram le twitter ou le facebook je ne vais pas pouvoir automatiser une série de messages avec des taux d'ouverture et des scénarios par rapport aux ouvertures et différents sujets pourquoi parce que il n'y a pas d'autorespondeur pour toutes les réseaux sociaux instagram twitter etc donc je vais devoir envoyer à la main je ne vais pas pouvoir automatiser et moi ce que j'aimerais bien c'est d'envoyer ma proposition à tous ceux qui sont ouverts à une discussion donc la stratégie je les contacte tous sur les réseaux sociaux je leur envoie un message à la main et je leur dis voilà bonjour Jean je vous ai vu sur la plateforme Ipsy est-ce que vous êtes intéressé et ce ce qu'il faudrait obtenir c'est uniquement ceux qui ont les adresses mail en fait en espérant qu'il y en ait beaucoup et ceux qui n'en a pas tant pis on enverra le même message et on va gérer à la main mais en théorie ils ont dit qu'il y avait pas mal d'adresses mail donc je vous tiendrai et j'essaierai de vous tenir au courant bref dans tous les cas ça m'a permis de vous présenter cette stratégie là et donc là si on revient à WordPress à notre formulaire on en était à des descriptions du formulaire le message de confirmation quand le formulaire a bien été rempli le bouton alors là je peux mettre ah oui j'étais en anglais ici registration le message please wait si vous voulez valider les messages vous laisser par défaut et là ah oui il me demande de choisir un groupe justement c'est ce que je recherchais donc le groupe où est-ce qu'ils me l'ont mis from fields and interest group c'est ici là l'anglais a disparu ne me demandez pas pourquoi et là je peux activer les champs donc moi je vais demander le name le prénom ah non je vais laisser en anglais parce que ici la société est en Espagne et je peux activer d'autres champs le nom de la société etc alors je vous invite toujours ça à faire le plus court faites maximum email prénom si vous commencez à en rajouter il y a moins de gens qui vont remplir le formulaire et on sauvegarde et donc sans rentrer dans les détails parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas encore de nom de domaine et qui ne vont pas pouvoir mettre en pratique tout cela rapidement mais là pratiquement tout est fait donc là le formulaire il a été créé et regardez ce qu'on a ici ça c'est ce qu'on appelle un short code il y a beaucoup de plug-in qui vous proposent ce genre de short code donc prêtez bien attention ignorez toujours ces notifications en haut qui ne servent à rien à partir du moment où apparaît la page du plug-in prêtez attention très souvent il y a des short codes et ce genre de short code là regardez page add new je vais créer une nouvelle page excusez-moi pour l'attente je vous invite à aller chercher un paquet de chips ou un petit thé en attendant que ça se charge je vais être obligé de vous quitter j'ai un rendez-vous pro qui continue ok ciao Audrey voilà bisous bisous je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée écoutez bien les conseils de Gauthier voilà et puis si vous avez des questions vous lui écriverez des petits messages sur le groupe ok bisous ciao Audrey bonne soirée bon cours donc une page je viens de cliquer ici dans WordPress sur page ajouter une nouvelle page WordPress vous pourrez l'avoir en français le mien ici est en anglais parce que la société est en Espagne et là je vais appeler ça le influencer registration form vous pourrez mettre en français ici formulaire d'inscription pour les influenceurs c'est moi qui vais remplir cette page et ici je copie-colle simplement shortcode vous vous souvenez mon shortcode il est ici je l'ai copié clique droit copier ici j'ai fait ctrl-v sinon vous faites colle droit et vous collez clique droit et collez et là une fois que c'est collé vous publier vous êtes ici dans l'interface la page qui permet d'ajouter des nouvelles pages WordPress et dans les nouvelles pages WordPress bien sûr il y a un lien vous pourrez voir la page donc là je fais ctrl click view page pour l'ouvrir dans un nouvel onglet je vois que ma page il y a ici l'URL et je vois ici mon formulaire donc vous il faudra utiliser un widget pour pouvoir l'afficher en bas à droite quelque part dans vos pages ou sur toutes vos pages mais moi là comme je suis dans une optique de contacter les influenceurs pour leur envoyer une série de mails et bien je peux créer une page à part et à chaque fois je me rendrai sur cette page pour rajouter l'influenceur qui a accepté le programme en m'envoyant son adresse mail moi je vais pour envoyer mon offre en fait donc je vais envoyer mon offre et mon offre il s'agira de deuxième message puisque l'idée après c'est si il dit bah ouais je suis intéressé voilà je demande autant bah le deuxième message ça va être permettez moi de vous envoyer notre proposition avez vous un mail à vous de construire les scénarios et de tester permettez moi de vous envoyer notre proposition avez vous un mail là je chope le mail et pour être sûr qu'il y a un maximum d'entre eux avec qui j'ai passé du temps en amont pour échanger et avoir leur accord pour leur envoyer un mail là maintenant je vais leur envoyer un mail automatisé qui va me garantir qu'ils ont tous bien lu mon offre et ainsi avoir un maximum de retour donc là j'ai donc mon formulaire je les ai là maintenant ici il faut que je lance et je terminerai par cela la campagne et de faire une automatisation donc ici on voit on a le bouton automation on a notre list on a notre formulaire où les gens s'inscrivent donc là nous c'est les influenceurs je vais les contacter je vais leur envoyer ce premier message ils vont me dire bah oui ça m'intéresse ok c'est quoi votre adresse mail ah l'adresse mail c'est ça ok là je vais tout de suite sur mon formulaire je mets leur adresse mail et là une série de mails va être envoyée donc là il faut envoyer et cliquer sur automation et sur automatisation on va créer un workflow c'est ce qu'on appelle un flux sur les autres outils d'autoresponder vous aurez plus ou moins la même chose les campagnes les abonnés les formulaires et les connexions au site web donc là on arrive et on va construire un arbre de workflow qui va permettre de lancer des automatisations avec certains scénarios et on va faire le scénario simple d'envoyer le même message à tous ceux qui n'ont pas ouvert le mail donc on va cliquer on peut lui donner ici un nom workflow influenceur en anglais ici on choisit quand est-ce qu'on démarre le workflow quand un subscriber rejoint le groupe et c'est ce qu'on va faire par défaut mais vous pourriez planifier selon d'autres événements comme l'anniversaire la date etc. et lancer des automatisations à partir de certains événements ici on choisit le groupe et bien c'est les anglais puisqu'on construit la série de mails pour les anglais et là il y a une petite option répéter le workflow pour les abonnés qui rejoignent le même groupe donc ça autorise les abonnés à rejoindre le workflow à chaque fois que l'événement arrive mais pas plus d'une fois par jour alors ça c'est au cas où vous sortez l'abonné vous le re-rentrez et bien le workflow il redémarre c'est une option donc je sauvegarde voilà j'ai préparé la base je lui ai donné un nom j'ai choisi le groupe j'ai choisi l'événement c'est dès qu'il rejoint le groupe il y a la série de mails qui arrive et donc là c'est parti il faut on a l'événement d'arriver ici et là on clique sur le plus pour construire le premier mail donc dès qu'on clique sur un plus on aura à chaque fois quatre choix soit un email soit un temps d'attente soit une condition soit une action donc là la première chose qu'on va faire c'est d'envoyer un email et donc là dans ce mail là ici on met le sujet et je pourrais mettre bonjour et regardez ce qu'on a le bouton insert pour mettre le prénom bonjour prénom hop voici voici notre offre puisque il s'attend à recevoir mon offre j'ai échangé avec lui sur les réseaux sociaux donc là j'envoie mon offre et je mets le sujet je peux cocher Google Analytics parce que je l'ai coché je l'ai connecté il me semble vous ne le cochez pas si ce n'est pas activé ce n'est pas grave et là on clique sur design email et sur design email vous allez avoir comme très souvent dans tous les logiciels des templates et des cliquets glissés déposés pour construire une petite page comment dirais-je c'est le template de la newsletter donc on peut voir ici j'en ai déjà deux de créé mais ici on a des template gallery avec des galeries gratuites vous avez ça très souvent dans tous les outils qui vont vous permettre d'avoir après il suffit de changer le texte et l'image vous avez quelque chose de très professionnel et de très simple donc là vous pouvez aussi en créer le vous-même de toute pièce alors ça il faudra payer j'imagine ah non ici drag and drop donc créer à la base mais moi j'ai déjà mes templates de près donc je vais utiliser ceci et il suffit de cliquer sur select et après j'aurai plus qu'à rentrer le texte que je vais mettre par rapport au message que je vais envoyer excusez-moi c'est très lent alors bon je vais en profiter pour vous ça va je vous saoule pas je parle beaucoup c'est de la technique j'imagine j'ai perdu les trois quarts d'entre vous mais vous la re-revisionnez le jour elle sera en replay le jour où vous allez passer à l'action c'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux ce qu'il y a de plus efficace en fait quand vous le faites alors est-ce qu'ils m'ont chargé ma page step 2 alors c'est très long parce qu'en fait il est en train de construire le template le thème il est en train de faire une duplication de l'intégrer et voilà il a mis mon logo je l'avais configuré donc là vous découvrirez par vous-même et c'est ça c'est simple très souvent vous avez l'habitude sur wordpress les plugins les technologies web vous avez les formulaires et très souvent vous avez le petit stylo qui vous permet de modifier chaque élément par exemple ici si je clique je vais pouvoir changer l'image ici et en sélectionner une autre ici si je clique sur welcome je vais pouvoir changer ici le titre je vais mettre notre offre de partenariat par exemple hop et là je réécris mon texte bonjour prénom alors là je cherche comment intégrer les prénoms c'est ici variable variable le name qui est attendez ouais name c'est bien le prénom c'est ça parce que j'ai last name bonjour donc prénom je fais suite à nos échanges voici donc notre offre et là je développerai mon offre voilà on va développer blablabla blablabla il y aura un coupon on va créer un coupon personnalisé on a déjà créé le coupon avec son nom et il suffit de le communiquer à sa communauté et à chaque fois qu'il y a une vente il va avoir un accès à un dashboard puisqu'on a installé le plugin Ultimate Affiliate Pro qui permet de tracer chaque vente et de créer des coupons en fait il faut d'abord créer les coupons sur WooCommerce quand vous allez ici sur WooCommerce vous avez coupons et vous pouvez créer des coupons et ce coupon là vous pouvez l'ajouter dans le logiciel Ultimate Affiliate pour faire en sorte que les ventes soient tracées et ça vous permet de développer un réseau d'affiliés en contactant donc des des influenceurs donc cette technique a été employée pour quelqu'un qui développait des parfums sur Youtube et a fonctionné donc ce que je vous dis c'est que là c'est vraiment un cas très concret sur une entreprise que je vais tester qui va fonctionner qui ne va pas fonctionner je vous ferai des retours dans tous les cas on n'a pas le choix il faut se bouger il faut faire des choses et il faut contacter et là pour très peu pour 50 euros je vais pouvoir contacter un max d'influenceurs et là gratuitement je peux envoyer des séries de mails donc on va tester donc là une fois qu'on a écrit notre mail et qu'on a terminé on a écrit notre premier mail et je terminerai là dessus en fait on va mettre en place une condition qui va dire tous ceux qui n'ont pas ouvert le mail et bien on leur renvoie un autre mail vous vous souvenez ça ressemble à un arbre on y arrive donc là on voit le mail on voit le preview de notre mail qu'on nous venait de créer et je vais cliquer sur le bouton plus où là je vais rajouter déjà un délai on va attendre un peu on ne va pas renvoyer tout de suite et on va dire allez je vais attendre deux jours je sauvegarde on attend deux jours je reclique sur plus et cette fois je vais mettre ma condition et là ils disent n'importe quelle règle où toutes les règles doivent être respectées là on va dire n'importe quelle règle et on va dire dans le workflow activity puisque souvenez-vous c'est un workflow où on est une série automatisée quel email et bien c'est le premier mail qu'on a envoyé là et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il a fait dans ce premier mail et bien il ne l'a pas ouvert was not opened was not opened on sélectionne ce qui veut dire qu'on crée une condition où il va se passer quelque chose à partir du moment où la condition du workflow de tel mail a été ouvert ou a pas été ouvert donc là regardez comme on a un pouce vert quand c'est réalisé et un pouce rouge quand c'est pas réalisé je vais plutôt mettre a été ouvert qui va correspondre au pouce vert comme ça moi dans mon esprit je sais qu'en vert c'est quand ils m'ont répondu quand ils ont ouvert le mail en fait et ce qui est en pouce rouge c'est-à-dire qu'il ne remplit pas la condition là c'est-à-dire qu'il n'a pas ouvert et bien là on va envoyer un mail donc là j'arrête sur le pouce vert je ne vais rien mettre parce qu'ils ont ouvert le mail précédent c'était mon objectif et là je vais cliquer ici sur email et je vais envoyer un net mail sauf que je ne vais pas retaper et ressaisir ou en remarque je pourrais c'est pas grave donc là par contre je vais tester un autre sujet j'avais mis bonjour souvenez-vous prénom ça n'a pas provoqué l'ouverture donc là je vais tester autre chose et je vais dire voici le deal que nous avions parlé par exemple et là je clique sur design email et je vais écrire exactement le même message puisque le précédent message il ne l'a pas ouvert donc ça m'est égal ce que je veux c'est qu'il lise mon offre et donc mon premier message doit être mon offre et donc là en fait ces templates là je ne l'ai pas sauvegardé mais on pourrait les sauvegarder si je vais ici bon on ne va pas sauvegarder maintenant on ne va pas faire compliqué mais on aurait pu sauvegarder et le reselectionner donc là ce n'est pas grave je reprends un template et il y aurait déjà eu le texte sélectionné et il faut que je récupère le texte de l'autre mail et que je le mette ici et que je mette le même mail j'ai juste changé le sujet encore ça va sauvegarder et ainsi on va répéter donc là ça se termine je vais revenir dans une minute le temps que ça se charge là parce qu'il est encore une fois il est en train de rechercher le template est-ce que vous avez des questions puisqu'il se fait tard il est 7h45 et je sais à quel point je travaille au centre de formation de la chambre de commerce de Bordeaux et en ce moment j'ai un groupe professionnel aussi qui se remet au digital qui n'a rien à voir avec le digital mais ils font une formation au digital certifié et je sais à quel point ça peut être ennuyant la technologie mais bon quand vous n'avez pas de budget c'est simple vous payez quelqu'un enfin vous faites vous-même sinon il faut payer quelqu'un qui le fasse sinon il n'y a pas le choix il faut se retrousser les manches et essayer de trouver un formateur une formation des playlists sur Youtube gratuits à la technologie alors voyons si on a terminé ici voilà ici donc là j'écrirai le même message vous avez bien compris je sauvegarderai et je vais pouvoir répéter ce genre de scénario alors peut-être pas à l'infini mais au moins 5, 6, 7, 8 fois donc là je vais le faire je ne vais pas le faire ce soir 4 fois mais je le ferai plus tard parce que là il est tard mais je vais faire exactement je vais répéter ce que j'ai fait avec la branche du dessous pour répéter le scénario répétons ici nous avions configuré quand est-ce que les gens rejoignent le groupe enfin quand est-ce qu'on envoie la série de mails c'est quand les gens ils sont ajoutés dans le groupe quand est-ce qu'ils sont ajoutés dans le groupe et bien quand moi sur ma page ici que j'ai créé je vais ajouter les influenceurs que j'ai contacté ici et qui m'ont dit vas-y envoie moi ton offre donc ils vont recevoir mon mail si deux jours après ils ont ouvert mon mail tant mieux sinon je leur renvoie le même mail avec un autre sujet et ici qu'est-ce que je vais faire je vais rajouter un délai de deux jours je sauvegarde et je vais renvoyer un mail à une condition qu'il n'a pas ouvert ce mail là donc là je vais mettre workflow activity vous voyez qu'il y a d'autres événements sur d'autres campagnes d'autres choses que vous avez fait mais on ne va pas faire complexe rendre les choses plus compliquées pour le moment là on est dans le workflow c'est par rapport à ce qu'on est là ici maintenant notre workflow et on choisit quel mail et bien cette fois-ci le précédent voici le deal que nous avions parlé qui est celui-ci si celui-ci il a été ouvert c'est en vert et dans ce cas-là je ne fais rien je gère à la main s'il n'a pas été ouvert c'est en rouge et devinez ce que je vais faire ici je vais recliquer sur email et je vais envoyer un autre email et ici la condition c'est si c'est ouvert c'est en vert si ce n'est pas ouvert c'est en rouge et je répète ainsi pour créer ces scénarios-là donc ce genre d'options et vous pouvez les trouver assez souvent dans les outils de growth hacking d'automatisation et de marketing digital maintenant vous savez à quoi ça sert là c'était un exemple concret de campagne d'influenceurs mais vous vous pourrez et je vous invite fortement à faire cela lorsque vous aurez un site web à construire une liste de prospects qui vous suivent pour ceux qui n'ont pas de site web ça se fait sur les réseaux sociaux il faut créer du contenu pour développer sa communauté des gens vous suivent parce que pensez à vous-même les gens n'achètent pas tout de suite après avoir vu une photo ou une publicité de vous en général ils ont vu une fois un poste une pub une image une vidéo de vous ils en ont vu une deuxième une troisième et c'est comme ça qu'ils commencent à découvrir un peu ce que vous faites à vous de créer du contenu montrer ce que vous faites et c'est comme ça que vous convainquez les gens petit à petit d'acheter vos produits et vos services voilà j'en ai terminé est-ce que j'ai rempli ma mission j'ai bien expliqué ce à quoi vous vous attendiez peut-être certaines d'entre vous avaient certaines questions et elles s'attendaient à ce que j'apporte les réponses mais ce ne fut pas le cas donc n'hésitez pas demandez-moi je me ferai un plaisir de vous aider par rapport au contenu qui avait été promis ce soir moi j'en suis pas tout à fait là alors pour l'instant je me regarderai au bon moment voulu parce que je suis un peu perdue pour l'instant ok tu en es où toi Isa tu as moi je construis mon site mon site internet ok et tu vas faire quoi tu vas vendre tout de suite site e-commerce pour facturer et vendre immédiatement tes services je pense pas parce que le module e-commerce c'était 250 euros je crois je vais avoir un laboratoire à domicile donc il faut quand même que j'évalue la nécessité de la dépense tout de suite donc voilà faut que je vois ok si c'est utile tout de suite parce que je ne vais pas faire d'export ça sera un click and collect ce qu'il faut faire c'est on a eu on a une nouvelle personne qui nous a rejoint qui est attendez je si vous n'oubliez son prénom il m'excusera qui a rejoint et qui lui commence déjà à vendre quelques pâtisseries il travaille dans les assurances il est peut-être là ce soir c'est pas Stéphane c'était Stéphane je vends vous déjà mais je suis pas enfin je vends aux gens que je connais parce que ok 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 donc là pour celles et ceux qui ont peut-être la nécessité économique et urgente et peut-être qu'ils ont peut-être tant parlé là il faut tout de suite voir des solutions de location de box à cuisiner en fait si vous n'avez si vous n'avez pas de labo les autorisations des DPP je connais tout cela par rapport à une autre société moi que je gère qui est aussi en étroite relation avec la DPP je sais comment cela et donc il y a des solutions où vous pouvez louer par exemple je crois que c'est Uber ou Dot ou Deliveroo des box des petites cuisines où vous faites vos produits et vous les revendez sur leur plateforme bon c'est peut-être un démarrage au cas où si vous êtes vraiment dans le besoin et commencez à vendre tout de suite et vous êtes bloqué par rapport à cette histoire administrative et il faut investir création d'une société etc etc vous pouvez toujours en tant qu'auto-entrepreneur travailler dans ces cuisines là et accéder immédiatement à un marché de plein de milliers alors c'est local bien sûr mais des centaines de consommateurs sinon oui le site web ben oui sinon ne vous inquiétez pas il faut développer dans ce moment là ces réseaux sociaux en parallèle si on n'a pas de site web et créer du contenu et faire cela ben écoutez là ça serait dans le cadre d'une autre réunion et d'approfondir et si je peux vous aider n'hésitez pas à me contacter vous avez sur le facebook il doit y avoir mon numéro de téléphone sur la page ou ma page sur coursdepâtisserie.fr sinon vous me le demandez n'hésitez pas à me contacter par whatsapp si je peux vous aider vous avez des questions il ne faut pas hésiter ça me permet moi aussi d'identifier des thématiques pour les prochains webinaires et faire quelque chose qui puisse vous servir vous l'avez bien compris donc n'hésitez pas à vous exprimer sur vos besoins et vos problématiques est-ce que moi pour une prochaine fois je ne sais pas si ça peut servir à d'autres personnes mais j'aimerais bien pouvoir proposer un formulaire un petit peu de ce que tu as proposé mais vraiment pour pouvoir identifier une commande spécifique pour un client c'est-à-dire qu'on puisse me laisser que je puisse faire une fiche pour que le client n'ait plus qu'à remplir ce qu'il recherche quel type de pâtisserie en tout cas pouvoir avoir comment sur le site web on fait le formulaire de commande en fait oui oui bien sûr alors il te le faut avec un paiement à la fin ou juste une demande une notification par mail et après toi tu rappelles pour les détails et le click and collect soit un paiement soit une empreinte bancaire pour une garantie de paiement je ne sais pas si c'est les mêmes sites si c'est les mêmes mais là c'est alors c'est WooCommerce WooCommerce c'est gratuit et Stripe il faut connecter son compte bancaire à Stripe et tu pourras pouvoir faire un paiement empreinte bancaire quand je suis allée bourse ça valait 250 euros je ne suis pas allée voir le bon truc ouais non là il faut aller sur ça doit être le premier site c'est grave en fait installe-le depuis ton administration ton panel tu vas dans les plug-in extensions en français et ici tu fais ajouter nouveau on y est déjà et ici tu vois c'est un peu comme l'Apple Store ou le Google Play tout à peu au commerce et tu regardes où est-ce qu'il y a le plus de 5 étoiles et de téléchargement et d'installation et là il est en train de chercher et tu vois ici il y a 5 millions de personnes et c'est complètement gratuit ça quand je l'ai mis ça m'a mis dans le panier j'ai pas dû colliquer sur le bon truc là écoute Isa c'est assez technique et c'est clair que tu vas te poser à chaque fois des milliers de questions parce que forcément c'est voilà je le sais moi je suis formateur donc je m'en rends compte avec les étudiants quand je suis avec eux en cours en salle des fois ils sont complètement paumés les pauvres en plus ils apprennent la programmation et donc là il faut que tu te formes donc essaie de trouver des playlists sur Youtube en français qui t'expliquent comment fonctionne Wordpress trouve toi une formation professionnelle quelqu'un un ami qui peut t'aider qui connait Wordpress mais ouais ouais c'est le cas c'est le cas tu vas tu passes une après-midi avec et tu vas une après-midi ou une journée et tu vas faire si je puis dire un petit bond en avant dans ta compréhension parce que c'est une usine à gaz c'est clair la première fois il faut en manger un peu beaucoup même avant de commencer à comprendre comment tout cela fonctionne mais en même temps quand on est accompagné moi c'est ce que je fais c'est qu'il faut que ça soit concret et donc comme travaux pratiques c'est appliqué sur le site web en question comme ça à la fin de la formation tout est prêt il n'y a plus que lancer les ventes donc ça c'est le mieux essayer d'orienter la formation là-dessus sur ton propre business quant à faire enfin voilà écoutez quelqu'un d'autre a des questions ou quelque chose à rajouter et sinon je vais vous laisser vous souhaiter une très bonne soirée super je vous souhaite bonne soirée à tous merci de m'avoir écouté et bonne soirée n'hésitez pas si plus tard vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous aider au revoir à tout le monde bonne soirée à tous au revoir ciao 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 au revoir